Allez, un petit pronom pour Rennes-Panathinaïcos, Greg ? 3 buts à 1 pour le Stade Rennais, je pense. J'ai envie de croire qu'ils vont faire un peu le même match contre le Maccabi Aïfa. Je pense que Désiré Doué va jouer. J'aimerais bien le voir, parce que je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Il est encore très jeune, mais je pense qu'il a beaucoup de qualité. Et puis, j'ai envie de croire en notre équipe française, parce qu'en Europe, comme on l'a dit, aucun championnat, c'est compliqué. Mais en Europe, il se débrouille pas mal. Battre le Pana 2-1 là-bas, ce n'était pas facile. On l'a vu avec l'OM en début de saison. Donc, j'ai envie d'y croire. Et puis, au Roison Park, l'ambiance est souvent belle. Donc, j'ai envie de me dire un petit 3. Ok, très bien. Toi, tu rejoins Greg, Hugo ? Oui, je suis plutôt d'accord. Je mettrai. Je trouve que c'est, après leur match, ce qu'ils ont montré contre Nice, je trouve que c'est compliqué de garder le clean sheet. Mais donc, je partirai plus sur un 2-1 ou un 3-1 pour Rennes. Donc, je vois quand même les Rennes a encaissé un but. Mais voilà, je les sens plus en confiance en Europe. Et je pense que je les mets un petit cran au-dessus du Pana quand même. Très bien. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un peu leur bouffée d'air frais, la compétition européenne à cette équipe du Stade René. Donc, pareil, je vais partir sur un 3-1 à domicile. Probablement le premier but de Martin Therrien. C'est ça que j'ai envie de voir. Le premier but de Martin Therrien depuis son retour. Pour moi, c'est ça que j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, allez, il va marquer. Surtout qu'au Vila-Réal, il ne passe pas loin. C'est vrai, mais il rate un peu. Surtout qu'au Vila-Réal, il ne passe pas loin. Et vu que tu as dit que c'était la bouffée d'oxygène, ce sera peut-être aussi celle de Martin Therrien. C'est clair. On l'espère grandement, en tout cas. C'est clair. C'est clair. Au va-t-il.